... Une femme qui a marqué l'histoire de la presse sénégalaise, une plume d'or, une voix évocatrice, ancrée dans la mémoire collective, la figure féminine qui s'est le plus distinguée dans le combat syndical de la presse. Certains lui collent le qualificatif d'Amazon, d'autres louent son grand cœur et son esprit de partage. Cette description ne peut coller qu'à une seule personne. D'être aussi c'est la battante de Numbelan. C'est dans cette prestigieuse école qu'elle a fait ses études en journalisme, le centre d'études des sciences et techniques de l'information. De son vrai nom Khadisissé, le portrait de sa promotion se dévoile ostensiblement dans la galerie des anciennes promotions du SESTI. Il s'agit de la 13e promotion sortie en 1985. On la voit, jeune et souriante, on aperçoit également sa promotionnaire et acolyte, Nairokayemboïk. Depuis leur rencontre au SESTI, elles ne se sont plus quittées. Quand je dis qu'on est ensemble depuis 30 ans, elles disent « Toi, ne dis pas ça, on va dire qu'on est des mères. » Des mères, alors que ça, tout le monde va connaître notre âge. Nairokayemboïk, c'est de dire qu'on est ensemble depuis 30 ou 40 ans. Maintenant, je suis jeune, maintenant je suis ma mère, par exemple. Aujourd'hui, Nairokayemboïk travaille à l'Anasim. Elle garde de lointés souvenir de son passage au SESTI avec Giatou Sissé, à commencer par le concours d'entrée. Nous nous racontons encore l'anecdote. Quand on est arrivés à l'amphithéâtre de l'actuel phase où on faisait le concours, c'était plein à craquer. Et elle, comme moi, on a dit « De toute façon, même si on prend une seule personne, pourquoi pas moi ? » Donc, on a fait le concours, on a fait les épreuves orales au SESTI. Et puis, quelques mois après, les résultats ont été proclamés. On a été huit, on a été reçus. Et donc, c'est comme ça que nous avons intégré le SESTI. Sur cette image, Giatou Sissé est en compagnie de son camarade Bachir Diop, en plein exercice de télévision. Son cursus dans l'école de journalisme, Giatou Sissé le résume en quelques mots. Je pense que j'ai fait un bon cursus au SESTI, en tout cas. Et puis, bon, globalement, je n'étais pas des plus sages, mais je n'étais pas non plus des plus turbulentes. Et puis, disons que j'ai eu une scolarité normale au SESTI. À sa sortie du SESTI, Giatou a titillé la presse écrite avec des piges au soleil par l'entremise de Djibdédiou, avant d'intégrer la RTS. Dans sa carrière de journaliste, elle retient particulièrement des reportages de terrain et des documentaires. J'ai fait le journal télévisé, mais je n'aimais pas trop la présentation. Je trouvais que c'était une espèce de cadre dans lequel on vous enfermait. Mais j'ai fait beaucoup, beaucoup de reportages, particulièrement en milieu rural, pour rendre compte des initiatives à la base. La fouque du reporter, qui veut jouir pleinement de la liberté de la presse, l'a poussé un jour à interpeller le président Abdou Diouf sur une question qualifiée à l'époque de sensible. À l'époque, dans le contexte présidentiel, je pense que c'était de 1988, il y a un célèbre guide religieux qui avait accusé l'ancien président de la République d'une chose très grave. Cette accusation ne faisait pas le chou gras de la presse, mais elle était relayée dans les foyers, dans les cheminières. Les gens ont parlé, les gens ont discuté. Et Diouf, un bon journaliste a eu quand même le courage, en ayant l'occasion, lors d'une conférence de presse, de poser la question au président de la République, l'époque qui était candidat sortant, pour lui demander est-ce que les accusations étaient fondées ou pas. Je ne sais pas, c'est une question qui m'avait fait de la pub, le buzz, comme vous aurez dit votre génération, mais je ne vois, avec le recul, je ne vois pas de quoi. C'est sûr qu'on ne m'avait pas désignée, j'étais journaliste à la télévision nationale, et dès que je suis arrivée, je suis encardée très vite, élément incontrôlable, parce que franchement, dans ma tête, je ne travaillais pas pour un média d'État, je travaillais pour un média de service public. Diouf, la journaliste, Diouf, la syndicaliste. Elle a été la première femme à diriger le syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal, le SYNPIX. Elle a pris les rênes en 2006 pour un bilan positif. Je pense que j'ai restauré autant que possible la dignité de la profession en termes de contestation, quand il y avait une atteinte à nos libertés. Diouf, quand même, c'est une grande amazonaise, la lutte syndicale, mais aussi, c'est d'abord une bruyante intellectuelle, moi, ce que je dois dire, d'abord, c'est une bruyante intellectuelle, mais aussi qui se bat au quotidien pour ses droits, qui ne se laisse pas faire, qui ne se laisse pas intimider. Je pense à ce texte global que tout le monde chante aujourd'hui, même s'il n'est pas encore voté à l'Assemblée nationale, porte son empreinte de façon générale. Diatou Sissé, ce n'est pas seulement la journaliste chevronnée, la syndicaliste de renom, c'est aussi une personne aux qualités multiples, une mère de famille qui fait la fierté de ses enfants, un personnage très sensible au vécu et au devenir de la société, des traits qu'elle incarne dans les chroniques qu'elle fait tous les lundis sur la RFM. Je pense qu'au-delà de ce tintamarre politique, de ce débat, de tout ce tintamarre sur la question politique, il y a des questions basiques, mais dont la résolution reste stratégique, dont il faut parler. Donc j'ai décidé sans aucune prétention d'être la porte-voix du Sénégalais quotidien. Tout le monde vit l'indiscipline collective que nous vivons, dans les maisons, sur la route, dans les services publics, dans les privés, partout. Nous sommes confrontés au mauvais comportement. Elle est très proche de... Quand on dit proximité, là, on peut convoquer Diatou. Quand on dit proximité, elle est très proche des préoccupations de nos compatriotes. Une proximité avec la société qu'elle incarne de prime abord dans son rapport avec ses enfants. Elle aime bien couver ses enfants. Elle les défend bec et ongle quand il y a quelque chose. C'est une femme très généreuse aussi. Elle l'aide... J'ai l'habitude de l'appeler Mère Thérésa parce qu'elle veut aider tout le monde. Elle a beaucoup d'empathie pour les gens. Et au quotidien, bon, elle a son petit caractère, mais c'est une maman adorable qui est à l'écoute de sa famille, qui fait rire toute la famille, ses frères, les cousins et tout. Dans l'intimité, c'est une femme adorable. Elle veille à ce qu'on fasse nos devoirs. Et quand les nôtres n'allaient pas, oui, on recevait une grande punition où elle nous criait dessus. Une femme aux petits soins avec sa famille, mais une femme qui ne se laisse pas faire. Une anecdote résonne encore dans la mémoire de certains anciens du CESTI. Je me suis sentie offensée à l'époque par un étudiant, un professionnel qui était beaucoup plus âgé que moi, un Ivoirien, Touré, il s'appelle, je crois, j'ai oublié malheureusement ce nom, qui, à la suite d'une banale altercation, je ne m'adressais même pas à lui, a eu quand même l'outrecuidance de me gifler. Il m'a trouvé dans la case foyer en train de boire une boisson et quand il m'a giflé, je retournais la bouteille contre sa tête. L'Ivoirien s'en était sorti avec une tête ensanglantée. L'image d'une battante, d'une dame qui se bat pour des principes à fasciner durant les manifestations contre le troisième mandat de Abdoulayeoua dans 2011, elle était descendue dans la rue en première ligne comme le leader qu'elle a toujours été. des qualités, elle en a tellement, quand on interroge son entourage jusqu'au point de se demander si elle a des défauts, bien sûr, l'Anna. T'es-tu, t'es-tu, c'est un peu lié à ce que je disais tantôt, elle est trop t'es-tu, bon, parce qu'on ne peut pas être parfait, on ne peut pas toujours avoir raison, mais elle s'arbre à ses convictions et puis elle est presque, non, 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 moi je dis ça, c'est ça, il est, certainement, un de ses deux, certainement il est très, très, très têtu, ça je peux le dire. Têtu est d'un niveau peu inviable lorsqu'il s'agit de tirer sur ses cordes vocales. Elle a une voix terrible, il ne faut surtout pas la faire chanter. Dès qu'elle se met à chanter, tout le monde pense qu'elle est en train de pleurer, elle va me tuer pour avoir dit ça, mais elle a une voix, elle a une belle voix qui sort à la télé et à la radio, mais il ne faut pas la laisser chanter, elle chante très, très, très faux. Musique 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 Sous-titrage ST' 501